Le monde a été témoin de découvertes étranges et inquiétantes qui défient toute explication. Dans cette vidéo, nous verrons certains des mystères archéologiques qui ont intrigué l'humanité à travers les temps. Numéro 1 L'armée de terre cuite Découvert en 1974 par un agriculteur nommé Yang lors du forage d'un puits à 11 ans, en Chine, il représente une étonnante collection de statues grandeur nature. Construite sous le règne de l'empereur Qin Shi Huang, cette armée est un monument de la précision et de la gestion centralisée de la dynastie Qin. Composé de milliers de figures humaines et animales uniques, il révèle l'ambition de l'empereur de disposer d'une garde impériale immortelle pour le protéger dans l'au-delà. Malgré leur authenticité, les armes et armures d'origine ont été volées peu après leur création, laissant les statues vulnérables aux temps et aux pilleurs. Cette découverte archéologique impressionnante met en évidence l'attention portée aux détails par les concepteurs et offre un aperçu unique de la puissance militaire et de la stratégie de la Chine ancienne. Bien que l'armée de terre cuite soit une merveille de conception impériale, l'emplacement exact de la tombe de Qin Shi Huang reste un mystère non résolu. L'héritage de l'empereur s'étend de l'unification au conflit, et l'armée offre un aperçu fascinant de la vision funéraire de Qin Shi Huang. Malgré la perte des armes originales, ces statues liées au mystère de l'empereur restent une source inestimable d'informations sur l'histoire ancienne de la Chine et la mentalité de ses dirigeants. Numéro 2 La momie criante Il s'agit d'une momie particulièrement terrifiante, avec son visage déformé comme si elle hurlait de douleur lors de ses derniers instants. Un autre détail qui a retenu l'attention est qu'il apparaissait enveloppé dans de la peau de mouton, considéré comme un pur par les anciens égyptiens. On a également découvert que les mains et les pieds avaient été attachés pour une raison inconnue. Plusieurs études ont montré que l'homme avait été embaumé rapidement, sans l'ablation habituelle de son cerveau et de ses organes internes. On aurait dit que quelqu'un était pressé de l'enterrer. On pense que l'homme inconnu pourrait avoir été empoisonné ou enterré vivant. Il existe une théorie qui suggère qu'il n'appartient pas à Pantaoué, l'un des fils de Ramsès III, qui a été contraint d'ingérer du poison pour avoir participé à un complot contre son père. Numéro 3 Le sarcophage en plomb de Notre-Dame de Paris Le sarcophage en plomb de la cathédrale Notre-Dame, également connu sous le nom de Notre-Dame de Paris, a été découvert lors de travaux de restauration après l'incendie dévastateur de 2019. Deux mystérieux sarcophages ont été découverts sous la nef de la cathédrale et, après des mois d'enquête, des détails sur là les personnes qui y étaient enterrées ont été révélés. Le premier sarcophage contiendrait les cendres d'Antoine de la Porte, grand prêtre, tandis que le second abriterait les restes d'un inconnu surnommé « la cavalier », vraisemblablement un cavalier. Bien que ces découvertes mettent en lumière l'histoire d'individus de différentes époques, il reste encore beaucoup à apprendre sur leur vie et leurs implications historiques. L'enquête a révélé qu'Antoine de la Porte menait une vie sédentaire avec des signes d'abus d'aliments et d'alcool. Son lieu de sépulture ornée de royauté suggère un héritage aristocratique. En revanche, le deuxième sarcophage, qui contient « la cavalier », présente des différences notables, indiquant que ces personnages ont vécu à des époques différentes. La découverte de ces sarcophages a ajouté un nouveau chapitre à l'histoire de la cathédrale Notre-Dame et suscité un intérêt pour la vie et la société de ceux qui y sont enterrés. Les recherches archéologiques continuent de révéler plus de détails sur ces personnages historiques et leurs liens avec la riche histoire de la cathédrale et de la ville de Paris. Numéro 4 Le buste de Nefertiti Le buste de Nefertiti, magnifique œuvre taillée dans la pierre calcaire et recouverte de stucpain, immortalise Nefertiti, la grande épouse royale du pharaon égyptien Akhenaton. Découvert par l'archéologue allemand Ludwig Borchard en Égypte, ce buste date d'environ 1345 avenues et est attribué au sculpteur Thoutmosi. Cependant, son acquisition suscite une controverse, car Borchard pourrait s'être livré à une fraude intentionnelle en trompant les responsables égyptiens sur la véritable nature du buste. L'exposition du buste de Nefertiti à Berlin depuis 1923 fait l'objet de débats et de demandes de rapatriement par l'Égypte. Un document récemment découvert révèle que Borchard a induit les autorités égyptiennes en erreur sur la qualité du buste et a fourni des informations trompeuses. Cette révélation a intensifié le conflit sur la propriété du buste de Nefertiti, et le Conseil suprême des antiquités égyptiennes a demandé sa restitution ou, du moins, son rapatriement temporaire. La controverse soulève des considérations éthiques sur le rapatriement du patrimoine culturel et souligne l'importance de régler les différences sur la possession d'objets historiques. La demande de l'Égypte s'inscrit dans un débat mondial sur la restitution des objets culturels saisis à l'époque coloniale ou lors de fouilles archéologiques, et le refus de l'Allemagne de restituer le buste met en évidence la complexité de ces questions. Numéro 5 Chiffre à Cambaro Les figures sont une découverte archéologique intrigante découverte par Valdemar G. Rude, un archéologue amateur allemand, à Cambaro, Ganajuato, Mexique. Ces figures se composent d'environ 33 000 minuscules représentations en céramique qui remettent en question les perceptions conventionnelles de l'histoire et de l'archéologie. Rude a affirmé que les personnages ressemblaient à des dinosaures, ce qui a suscité des controverses et des débats sur leur authenticité. Certains considèrent les chiffres comme anachroniques et remettent en question la coexistence des humains et des dinosaures. Cependant, les sceptiques soulignent le manque de fouilles archéologiques formelles et de documentation appropriées, ce qui soulève des questions sur la véracité des découvertes. La controverse se concentre également sur les motivations et les tactiques de Rude, suggérant que les personnages pourraient être des fabrications modernes pour soutenir un récit dramatique. Les figures d'Eacambaro soulèvent des questions sur la relation entre les humains et les dinosaures, mais le manque de soutien scientifique solide et l'absence d'enquête formelle soulignent la nécessité d'une approche archéologique plus rigoureuse pour évaluer leur authenticité. Numéro 6 Grotte de Lascaux Nichée dans les paysages pittoresques du sud-ouest de la France se trouve l'extraordinaire Grotte de Lascaux, célèbre pour ses captivantes peintures rupestres paléolithiques. Découverte par quatre adolescents le 12 septembre 1940, les parois de la grotte abritent près de 2000 figures d'animaux, d'humains et de signes abstraits. La collection comprend des cerfs, des vaches, des bisons, des chats, un oiseau, un rhinocéros et un ours, tous gravés avec beaucoup de détails et de finesse artistique. Ces peintures offrent une image vivante du monde antique et de l'acte sacré de peindre. En 1948, la grotte fut ouverte au public, mais l'afflux quotidien menaçait les délicates peintures. En 1963, il est décidé de fermer Lascaux pour préserver son précieux patrimoine. Deux décennies plus tard, une réplique exacte appelée Lascaux II a vu le jour, offrant aux visiteurs la possibilité de découvrir la magie de la grotte sans mettre en danger les œuvres d'art originales. Les peintures de Lascaux occupent une place importante dans l'histoire de l'art, et une œuvre particulièrement frappante, connue sous le nom de « Bisons croisés », montre l'extraordinaire habileté des peintres à capturer le réalisme et à utiliser la perspective. Malgré ses efforts de préservation, la grotte de Lascaux est toujours confrontée à de nouvelles menaces, telles que la croissance de moisissures, de champignons et de bactéries qui peuvent endommager les peintures et effacer leur beauté intemporelle. Numéro 7 La pierre Rosette Le parcours de la pierre de Rosette, d'une modeste dalle de pierre à un élément clé du savoir historique, s'est étalé sur des siècles. Découverte en Égypte en 1799, cette pierre est devenue un artefact indispensable pour percer les mystères du passé. La pierre de Rosette se distingue par son inscription trilingue en grec, essentielle à la compréhension des hiéroglyphes complexes qui ont dérouté les chercheurs pendant des années. Son importance réside dans son rôle de clé pour comprendre l'écriture symbolique de l'Égypte ancienne, qui unit le passé et le présent et ouvre la porte à une exploration approfondie de l'histoire et de la culture de cette civilisation fascinante. Les érudits ont déchiffré les hiéroglyphes en utilisant la partie grecque de la pierre, révélant ainsi les secrets des anciens mystères de l'Égypte. Cet artefact marque un tournant dans la recherche du savoir humain. Outre ses réalisations linguistiques, la pierre de Rosette offre un aperçu extraordinaire d'une société fascinante qui continue de susciter l'intérêt des gens aujourd'hui. Cette relique ancienne nous offre une fenêtre précieuse sur les coutumes, les croyances et les subtilités linguistiques d'une communauté ancestrale enveloppée d'un halo de mystère. La pierre de Rosette transcende son statut d'objet statique et devient un témoin vivant de l'immense pouvoir que peuvent avoir les clés linguistiques pour révéler les secrets de notre passé et mieux comprendre notre présent. En ouvrant les portes historiques, il a non seulement produit des hiéroglyphes, mais a également uni différentes cultures et épopées. La pierre de Rosette est devenue un symbole de cette convergence linguistique et une clé métaphorique permettant de découvrir les histoires du patrimoine humain. Le déchiffrement de la pierre de Rosette a été un moment charnière en égyptologie, dirigé par Jean-François Champollion, un érudit français. Leur réussite a démontré la puissance du travail d'équipes interdisciplinaires et des compétences linguistiques dans la découverte des civilisations anciennes. Numéro 8 La bibliothèque Assurbanipal est un trésor archéologique découvert au XIXe siècle par Austin-Henri Léyard dans l'ancienne ville de Ninive, en Irak. Composé de plus de 25 000 fragments de tablettes d'argile, il révèle la richesse intellectuelle de la Syrie antique et les passions littéraires du roi Assurbanipal. Le monarque, connu pour ses réalisations militaires et culturelles, envoya des scripts dans tout son empire à la recherche de trésors littéraires, construisant une bibliothèque allant des chroniques et textes religieux à l'épopée de Gilgamesh. Cette collection impressionnante, comprenant des chefs d'œuvres littéraires et des traités sur la médecine et l'astronomie, offre un aperçu approfondi de la culture, de la religion et du paysage intellectuel assyrien. En 612 avant JC, lors du siège de Ninive, le palais qui abritait la bibliothèque fut incendié. Cependant, la chaleur a partiellement cuit les lattes, les préservant plutôt que de les détruire. La bibliothèque Assurbanipal est un témoignage unique qui a résisté à l'épreuve du temps, nous invitant à explorer l'histoire de la Syrie et la passion du savoir de son roi à travers ses fragments littéraires anciens. Numéro 9 Crânes allongés en 1928 Julio Tello, un explorateur pionnier profondément intéressé par les mystères de l'Antarctique, entrepris une expédition audacieuse sur le continent gelé. En Antarctique, l'équipe de Tello a exploré des conditions extrêmes à la recherche de preuves géologiques et archéologiques. Étonnamment, ils ont découvert sous la glace des crânes allongés, différents de la forme humaine commune. Ces crânes rappelaient des civilisations anciennes comme la culture Paraca et les Égyptiens. Cette découverte difficile a soulevé des questions sur l'histoire de l'Antarctique, suggérant la possibilité d'une civilisation ancienne jusqu'alors inconnue. Les crânes sont devenus des sujets d'études et de débats intenses au sein de la communauté scientifique. Numéro 10 Le pharaon d'argent En 1940, le français Pierre Monté fait une découverte archéologique sans précédent qui vaut la reconnaissance de la communauté scientifique. Ce qu'il a trouvé était le tombeau de l'ancien pharaon égyptien Susennep Ier. La découverte a eu lieu dans la ville de Thény, où la crypte était presque intacte. Susennep a d'abord régné de 1039 à 991 avenues. Son nom original, Susenn Ier, signifie « l'étoile qui apparaît dans la ville bien-aimée d'Amont ». Son enterrement a démontré une grande magnificence à la mesure de son importance. Dans le tombeau se trouvait non seulement le pharaon, mais aussi sa femme, deux autres pharaons avant son règne, un prince et un prêtre. En regardant ces sarcophages, on saura qu'ils s'appelaient le pharaon d'argent. Le sarcophage extérieur était en granit rouge et celui du milieu en granit noir, tous deux réutilisés ou usurpés. La momie de Susennep se trouvait à l'intérieur d'un troisième cercueil en argent massif, ce qui est inhabituel dans l'Égypte ancienne, car devant être importé, c'était un métal plus rare et plus précieux que l'or. De plus, le cercueil présentait une riche décoration en or, notamment un masque funéraire. L'ensemble de la coque extérieure s'est avéré étonnamment en très bon état. Son intérieur, en revanche, était complètement désintégré, ce qui indique que, malgré le luxe, les meilleures préparations n'ont pas été faites pour la conservation du corps. Numéro 11 Le poignard du roi Toutankhamon Lorsque les chercheurs ont découvert la tombe du roi Tout au début des années 1920, ils ont découvert plusieurs anciennes chambres contenant des milliers d'objets, de meubles, de statues, de costumes, de chars et même de peinture. Mais l'artefact le plus important découvert était un poignard en fer. Ce poignard mesurait plus de 30 cm de long et était fabriqué à partir d'une météorite de fer, ce qui a laissé les scientifiques sans voix depuis sa découverte. Plusieurs études ont présenté des théories opposées sur son origine. Une recherche suggère qu'il a été fabriqué en Anatolie, dans l'actuelle Turquie, tandis qu'une autre étude indique que l'origine terrestre du poignard est inconnue. La fusion du fer n'existait pas sous le très bref règne du roi Toutankhamon, 1333 à 1323 Avenue Jésus-Christ. Il est théorisé que le minéral utilisé pourrait provenir d'une météorite, mais ce n'est au mieux que spéculation. Numéro 12 Les momies de feu Contrairement aux Égyptiens, les anciennes tribus philippines avaient une façon unique de traiter leurs morts, elles les transformaient en momies enflammées. Cela impliquait de soumettre les corps à un feu intense au lieu de les embaumer. Lorsqu'une personne était sur le point de mourir, on lui donnait beaucoup de sel pour déshydrater le corps de l'intérieur. Après leur mort, les corps étaient rôtis pendant des semaines ou des mois, parfois même ils y mettaient des braises chaudes pour les brûler de l'intérieur. Une fois complètement secs, les corps étaient transformés en une sorte de viande séchée humaine compacte et placée dans de petits cercueils en forme de citron appelé « Camanzi ». Ces cercueils étaient cachés dans des grottes isolées des montagnes. Lorsque les colonisateurs espagnols sont arrivés au XVe siècle, ces pratiques ont disparu en raison des coutumes funéraires catholiques qu'elles ont apportées. Cependant, les grottes de Caban, où les momies ont été trouvées, ont été redécouvertes plus tard. Jusqu'à présent, plus de 300 momies de feu ont été trouvées dans ces grottes, certaines vieilles de plus de 100 avec des tatouages tribaux visibles sur leur peau. Numéro 13 Le mécanisme d'anticitaire Les mécanismes d'anticitaire sont un ensemble d'appareils anciens, dont un mécanisme planétaire, découvert lors du naufrage d'anticitaire en Grèce en 1901. On pense que ces mécanismes remontent au Ier siècle avant JC. Et sont considérés comme l'un des premiers exemples connus de technologies d'engrenage. Les appareils sont des outils astronomiques et calendaires complexes qui pourraient prédire les positions planétaires et les éclipses. Le niveau de connaissance en ingénierie et en astronomie requis pour sa construction suggère une compréhension avancée de la mécanique et de l'astronomie des temps anciens. Bien que la culture exacte qui a créé ces mécanismes soit inconnue, leur découverte a fourni des informations précieuses sur la sophistication technologique des civilisations anciennes. Malgré des décennies d'études, la fonctionnalité précise des mécanismes d'anticitaire reste un défi. Les études modernes et l'application de technologies telles que la tomodensitométrie ont révélé des détails cachés et contribué à une meilleure compréhension de sa structure interne. Les mécanismes restent une énigme fascinante, représentant une combinaison exceptionnelle de compétences techniques et de connaissances astronomiques à une époque où de telles avancées étaient considérées comme limitées. Son étude reste essentielle pour comprendre la complexité des compétences technologiques et scientifiques des anciennes civilisations méditerranéennes. Numéro 14 Sphères de Klerksdorp La nature énigmatique des sphères de Klerksdorp a généré de nombreuses théories et débats, mais à ce jour, il n'existe aucun consensus scientifique sur leur origine. Alors que certains soutiennent qu'il s'agit simplement de concrétions naturelles, d'autres ont émis l'hypothèse qu'il pourrait s'agir d'artefacts culturels avancés ou même de preuves d'une ancienne technologie extraterrestre. Le manque de preuves concluantes et le mystère entourant ces sphères ont contribué à leur statut d'énigme non résolu en archéologie et en géologie. La découverte des sphères de Klerksdorp souligne l'importance d'aborder avec prudence les interprétations des découvertes archéologiques et géologiques. Bien qu'il soit tentant d'envisager des explications sensationnelles, le manque de preuves concluantes et la nécessité d'appliquer des méthodes scientifiques rigoureuses soulignent l'importance de poursuivre la recherche et d'examiner ces domaines dans le contexte des connaissances et des preuves scientifiques actuelles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !